Je vais vous parler franchement. Je vous ai toujours parlé de mon pensée, mais jamais de mon présent. J'ai des astis de gros problèmes, gang. Des astis de gros problèmes. Mes amis étaient au courant. Mes amis ont décidé de... ...puis me baquer. Peut-être que cette vidéo-là va détruire ma vie. Dans un passé pas très lointain, j'ai frondé le gouvernement. Je prêtais de l'argent à des gros taux d'intérêt. Parce que j'avais de l'argent. Je me suis dissocié du crime organisé. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Des magouilles. Quand j'ai commencé mon record du monde, je trouvais ça cool. Je trouvais ça vraiment cool parce que je me suis dit, enfin, je fais quelque chose de constructif pour la société. Puis c'est vrai que je le pensais, OK? C'est vrai. Puis là, les problèmes ont commencé, les affaires d'impôts, les affaires de fisc, les affaires de... Je me suis embarqué, voilà, un an et demi dans une affaire de pédophiles. Combattre les affaires de pédophiles sur Internet. Et puis c'est là que mes malheurs ont commencé à grêle. On s'est associés avec deux jeunes. Nos points de vue étaient différents. De loin. Différent. C'est ce qui a fait que le projet a flanché. Qui plus est, j'ai fait une grosse erreur. J'ai... À cause de ça, j'ai demandé à un ami, Miguel Dugal, de m'aider à trouver le financement pour... pour m'aider, pour faire développer le chiel, le score watcher, qui était contre la pédophilie, puis tout. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a prêté 26 800 $. Ils ont servi à acheter des brevies. Puis ils ont payé un des deux jeunes garçons. Puis c'est là que tous les problèmes ont commencé. Je recevais... Je recevais des poursuites. Je recevais plein de... c'était débile. Puis là, entre temps, j'ai eu... un astinage avec mes deux partners. Puis ça a mis fin au projet. Néanmoins, je suis endoté de 26 800 $. Avec des chailles qui chargeaient... qui chargeaient... qui chargeaient... qui chargeaient... qui chargeaient... qui chargeaient... Je ne savais plus comment en faire pour payer. Je ne savais plus la moindre idée. fait que... je me suis embarqué dans la vente et revente d'objets qu'on pouvait trouver un peu partout. Des gens qui vendent des choses qui t'achètent puis que tu revends plus cher. J'ai donc essayé. Et que j'ai donc essayé. puis je n'étais pas capable d'en venir à bout. Donc Miguel a commencé à être obligé de payer les intérêts pour moi. Je me suis ramassé avec ces gens-là avec une dette de... à cause des intérêts. 45 000 $. Puis du côté Miguel... 29 000 $. Ce qui approche, mettons, 80. J'ai reçu des menaces de mort. Un gars qui m'a appelé à un moment donné pour me dire qu'il allait venir faire la pause à mon fils et à sa mère. C'était l'enfer. Pendant un temps, j'essayais de le cacher au grand public. ça a duré comme ça un petit gros moment. Oui, j'ai de la rente qui rentre un peu. D'également, je vous dirais. mes parents ont tenté de m'aider. Mes parents m'ont transféré la somme de 35 000 $ dans leurs économies. entre-temps, j'ai réussi à me débrouiller pour faire un peu d'argent. essayer de me placer les pieds. Essayer de calmer la donne. La pression et les menaces n'ont jamais arrêté. Jamais. Puis tout ça parce que j'avais voulu rendre service. J'ai eu des problèmes encore avec le fisc. J'ai eu des problèmes débiles. Débiles. La seule marière que j'avais trouvé pour m'en sortir pour monter les idées que j'avais dans la tête parce que je ne vous le cacherais pas, j'avais des idées suicidaires. La seule façon que j'avais trouvé, c'était d'aider autour de moi. D'aider le plus de gens possible. Je me suis dit au moins si un jour si je me fais tirer en sortant de chez nous, j'aurais fait ma part et les gens auront donc souvenir de moi. Parce que chaque jour de ma vie, j'ai la chienne de me faire attirer. Je ne peux pas en vouloir à GR. Bon, il y a des gens cons, mais je ne peux pas y en vouloir. Parce que, oui, d'un certain côté, écoute, j'ai trahi des amis. puis publiquement, je vais m'en excuser. Huge. Je m'excuse d'autre. j'ai pas trahi des amis pour le fun. Tiens, j'ai ajouté du matériel dans un endroit, j'ai essayé de le vendre dans l'autre. Des fois, il me manquait de finances, fait que j'allais voir mes chums. quand c'est Marthe-Saint-Onge ailleurs, que je suis arrivé au moment donné, j'ai offert, je vais te faire un peu de sous. Il y en a pas fait comme il aurait dû en faire. Il y en a fait, mais il y en a pas fait comme il aurait dû en faire. la raison est simple, c'est que je suis obligé de donner le profit à mes persécuteurs. Tu sais, je veux dire, la vie, c'est de la mort, honnêtement, pour moi. J'étais sincère quand je parlais. Je ne mens pas. Je n'ai jamais menti par rapport à mon passé. Je ne voulais juste pas parler de mon présent. Mais Oscar Watcher, mon projet anti-pédophile, ça m'a collé ici dans le monde. La semaine passée, il y a trois hommes qui ont débarqué à l'endroit où j'étais. Pour un kidnappin. si ça n'aurait pas été de mon chum, un de mes chums qui a du poids dans ce milieu-là, les d'autres seraient petits avec moi. Je vais vous le dire, là. Je suis détruit. Je n'y arrive plus. que mes chums me laissent tomber sans me demander de redonner. Sans me demander pourquoi, pour que ça soit. C'est sûr que mes chums ne le savaient pas. Saint-Onge, Bonnay, tout le monde, personne. Personne ne savait qu'est-ce qui se passait réellement. Bon, il y en avait une brève idée. Mais personne ne savait vraiment ce qui se passait. Ah, c'est sûr, j'en parlais pas. Je m'en vantais pas. Aujourd'hui, je dois à peu près 100 000 $. Ça continue à grimper à cause de Scorewatcher. À cause de Scorewatcher et du prix que j'ai fait, je me suis qu'enfoncé et enfoncé et enfoncé toujours plus. Probablement qu'il y ait une monastie de gang qui va me juger de l'arrêt de l'autre. Et je vous donne le droit de me juger. Je voulais juste pas faire pitié. Je me suis dit « Chris, un moment donné, je vais me sortir de tout ça. Mais je n'en voyais plus le bol. Je ne voyais plus le bol. Honnêtement, je suis épuisé. Je ne sais pas ce qui va se penser avec moi demain parce que je viens de raconter quelque chose qui ne ferait peut-être pas l'affaire à tout le monde. Je suis dans la... Je ne voulais pas traîner... Je ne vais pas traîner personne avec moi là-dedans. Mon petit bonhomme, il y a... Honnêtement, je pense qu'il a juste suivi le courant. puis... Je suis dans le mal. Les bandiers qui me courent après, ce monde qui sont là pour qu'ils se reprêtent à me tuer en ce moment parce que j'ai voulu. C'est pas pour d'autres raisons. OK? C'est vraiment juste ça. C'est l'affaire d'Oscar Watcher. Tout à partir d'un prêt. Puis des intérêts de fous. C'était comme... C'était du 25%. Puis après ça, du 25 sur 25 sur 25. Puis ça continue à monter. Mon chum, mon chum Miguel, s'est fait menacer. Il n'a pas eu le choix de payer. Je ne sais plus comment faire, comment sortir. OK? Je ne sais plus. Excusez si cette vidéo est longue. C'est dégueulasse. Je m'excuse. Demain, je ne sais pas ce qui va se passer avec moi. Oui, après, demain. Je peux sortir finir le cigarette tantôt pour me faire tirer. Ils allaient nous dire faire une plaide à la police. C'est fait. Mais tant qu'ils ne font pas, tant qu'ils n'agissent pas, tant qu'ils ne se font pas pognir sur le fait, ils ne peuvent rien faire. C'est sûr qu'ils, malgré les difficultés, ils sont restés avec moi. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada